Salut et bienvenue dans cette série de vidéos tuto pour créer des types de son rapidement sur le Pedalboard Headrush. Dans cette vidéo je vais créer un son type Stoner Rock, c'est parti. Alors comme d'habitude je commence par créer un nouveau rig ici en haut à droite, à chaque création de rig, le Pedalboard active un gate à moins 60 dB qui permet d'éliminer les sons indésirables. Pour ce style je préfère le désactiver pour avoir un son le plus naturel possible. Je commence par choisir mon ampli. Pour la sonorité que je cherche je vais essayer un ampli de type British Crunch, le AC High Boost par exemple. Écoutons-le avec ses réglages par défaut et cette lag arcane au micro Seymour Duncan actif en position chevalet. J'aimerais un son un peu plus gros donc je vais changer le baffle pour un 412 65 watts. Et je vais aussi changer le micro pour avoir un son un peu plus précis en passant sur un DIN 57. On voit ici une référence évidente au SM57. On a effectivement plus d'aigus, mais il me manque un peu de crum crum pour ce que je veux jouer. J'aimerais bien un truc un peu plus sale. Donc en amont je vais ajouter une disto DC Distort avec un preset light. Ça devrait suffire. C'est un peu léger, je vais augmenter le gain. Et je peux le faire directement au pied en restant appuyé sur le foot switch et en me servant de la pédale d'expression pour le dosage. Et là on est pas mal, voyons ce que ça donne avec une backing track. C'est parti ! On peut aussi essayer une petite config stéréo en doublant les têtes et les baffles. Je change une des têtes pour avoir un son différent de chaque côté tout en conservant l'esprit. La config stéréo vous permet donc plein d'expérimentations sonores et ça c'est cool. Sous-titrage ST' 501